C'est une salle de conférence de l'hôtel Venus Archie, pleine de militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie Péperdée qui a accueilli le secrétaire général adjoint Chadari. L'adresse était simple, le dialogue s'est terminé de manière positive. L'accord qui en ressort respecte la Constitution, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui ont prédit l'irréparable. Joseph Kabila est un homme de parole. Il a promis de respecter la loi maire et de donner des élections apaisées à la population. Bernadette Poundou, coordonnatrice des jeunes technocrates, confirme l'appropriation des acquis du dialogue. Nous devons faire confiance en tout cas à la volonté politique manifestée dans l'accord issu du dialogue inclusif. Cette volonté qui démontre notre envie, notre besoin d'avoir des élections apaisées et d'avoir quand même les jours prochains, de les avoir très très calmes dans la paix. Les problèmes essentiels qui ont été à la base de différentes crises que nous avons eues dans notre pays, en tout cas dernièrement, tous les problèmes essentiels ont été résolus dans le dialogue et les résolutions le démontrent. Donc tout ce que nous demandons à la population, c'est d'être confiant et de se tenir calme, de ne pas céder à la psychose, au champ de sirène, mais de se focaliser sur ce qui est réalisable et de rester dans la paix. Le PPRD tient à partager la bonne nouvelle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Première phase avant l'alignement pour les élections.